bonjour tout le monde bienvenue à ce nouvel épisode de du neuf et de retour en ce 23 juin 2023 veille de la fête nationale au québec et ça me fait penser de vous rappeler que demain le 24 on va être fermé également j'avais mentionné la semaine passée mais le premier juillet aussi ça va être fermé donc c'est ça fait que si vous voulez faire les achats mais aujourd'hui à la boutique on est ouvert jusqu'à 19h ou sinon dimanche ben ça va être régulier de 10h à 17h aussi fait que c'est c'est comme ça pour 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 cette semaine quand même pas mal de nouveautés une nouveauté aussi dans le magic je vais mentionner aussi à partir de maintenant tout les cartes à collectionner je vais le mentionner aussi dans les live fait que ça va être comme ça et côté du podcast cette semaine j'ai parlé en fait j'ai fait un retour sur shop et fait toute la plateforme pourquoi j'ai choisi ça fait que c'est vraiment la façon pour la façon mais les qu'est ce qui m'a apporté à choisir shop et fait pour la boutique et en gros c'est de ce dont j'ai parlé dans le podcast et la semaine prochaine j'ai un invité fait que normalement si tout se passe bien ça devrait être à moins de changement de première de dernière minute et même j'aimerais avoir un autre dans les autres prochaines semaines aussi qui suivent j'ai deux personnes de bouquet pour l'instant fait qu'à suivre dans les prochaines semaines et puis j'ai tout d'autres choses à mentionner avant de commencer ça je pense pas un petit rappel où j'en ai peut-être pas mentionné mais je sais plus j'en ai parlé peut-être dans le podcast mais il va avoir le 23 juillet un petit événement sur la rue quartier en fait je vais juste animer quelques tables de jeu sur la rue quartier le dimanche 23 juillet plus pour les locales les gens qui magasinent dans le coin mais ça vous donne de venir faire un tour j'ai une petite partie à l'extérieur cette journée là vous allez être les bienvenus fait que le 23 dimanche 23 juillet il va avoir ça à l'extérieur sur la rue quartier fait que j'y vais sans plus tarder avec les nouveautés de cette semaine on commence avec un qui était quand même assez attendu qu'il reste il me reste quelques copies c'est la version française de legacy of you salut sébastien j'imagine tu devrais le recevoir aujourd'hui legacy of you j'espère bien c'est un jeu solo uniquement bonjour à toi hugo solo uniquement de pixie game la version française c'est 60 minutes par partie c'est un jeu dans laquelle vous allez devoir construire les canaux dans une partie pour pouvoir faire avancer le l'empereur yao le long du fleuve et que les habitants de la chine ancienne était constamment victime d'inondations meurtrières le long du fleuve il faut construire des canaux pour protéger la population il ya du la pose d'ouvriers il ya des cartes multifonctions donc toutes sortes de choses c'est vraiment uniquement solo des campagnes à peu près une campagne dur je pense si tu perds tu gagnes ça va t'amener vers d'autres aspects de scénario fait que c'est un petit peu comme ça que fonctionne legacy of you c'est derrière ça c'est shem phillips l'auteur derrière co-auteur derrière la série du nord sud ouest c'est monsieur phillips avec avec legacy of you on a aussi en français donne moi ça donne moi ça qui est un jeu des créateurs de tacos chat poulet poutine pizza c'est un petit jeu de rapidité en fait très on dit délirant en gros vous allez avoir une feuille où il faut écrire des chiffres de 1 à 50 par contre faut numéroter des patates de 1 à 50 par contre tous les autres joueurs vont lancer un dé à tour de rôle sur le dé pas avoir volé le crayon donc je prends le crayon parce qu'il ya juste un crayon en jeu donc je prends le crayon et je commence à écrire sur ma feuille il y a des des faces qu'il faut que tout le monde tape dans ses mains même celui qui a le crayon fait que ça le fait ralentir il faut se donner des coups de poing dans des bombes fist bump on a aussi je pense toutes les feuilles changent de tournes fait que si tu étais rendu très loin ben là ça passe fait que c'est vraiment plus un jeu d'ambiance actif et dès qu'un joueur arrive à 50e pomme de terre c'est la partie termine c'est lui qui remporte fait que 3 à 8 joueurs 10 minutes par partie c'est donne moi ça ensuite dans les grosses boîtes c'est une petite boîte dans les grosses boîtes on a cette semaine yucatan yucatan qui est de guillaume montiage édition matago version française de yucatan qui est un jeu de de développement de plateau de c'est pas le cas de territoire mais voir des confrontations il y a trois temps à aller un peu posséder je veux pas dire de niaiserie récolter des ressources affronter vos adversaires faire des prisonniers entraînez vos troupes améliorer vos cités évoquer des créatures divines fait qu'on va tout améliorer notre plateau personnel dans ce jeu là il y a un concept de espèce de tour de tour qui de tour ici pas de tour mais de temple il y a sacrifier les prisonniers à chaque fin de saison et diriger votre tribu vers la victoire donc c'est c'est le concept ci de yucatan désolé c'est du direct ma conjointe qui venait chercher la poussette à l'extérieur il y avait mon petit garçon qui criait ça fait bien rire ensuite de ça il y a un seul mode solo boîte d'extension mode solo pour yucatan et on a aussi ici l'extension pour aller à 5-6 joueurs parce que c'est 1 à 4 normalement donc deux extensions pour changer un peu le mode de jeu qu'on inclut à l'intérieur de la boîte qui est 2 à 4 joueurs ensuite de ça on a The Witcher là je vais prendre la boîte de luxe ici mais on a aussi la boîte normale à moitié prix donc The Witcher Old World c'est le jeu dans l'univers de The Witcher mais où je connais pas beaucoup l'univers en général de ce jeu vidéo là de cette franchise là mais je sais que ça se passe pas à la même époque que le jeu vidéo donc c'est pas les mêmes personnages en gros vous allez réaliser des quêtes explorer le monde battre des monstres devenir une légende un Witcher de légende fait que c'est un peu le concept ici de The Witcher le jeu de plateau fait que ça se veut représentatif mais dans une autre époque que le jeu vidéo il y a toutes sortes d'extensions il me reste encore des sous en métal pour ce jeu là il y a aussi on va faire un petit tour rapidement plusieurs extensions qui sont disponibles également le tout en anglais ça va venir en français plus tard cette année on a l'extension ici des mages donc on peut rajouter des mages dans le jeu qui jouent de façon différente que les Witcher à ce que j'en ai compris on a également ici l'extension Skillage qui amène des nouveaux lieux des Skillagers espèces de trucs d'apprentissage il y a des Dagon aussi ça doit être des personnages de l'univers je connais pas assez et puis on a ici l'extension Legendary Hunt qui amène ici des nouveaux monstres des nouveaux monstres en général avec des figurines aussi à l'intérieur ensuite de ça de ce côté-ci ça ressemble pas mal à ça il y a pas grand chose c'est pas mal tout du stock de la semaine passée on va faire un petit tour j'ai Taco Chaton Pizza Taco Chaton Pizza c'est la version junior de Taco Chat Poulet Poutine Pizza fait que c'est un jeu dans lequel vous allez devoir suivre cette séquence-là Taco Chaton Pizza si on révèle une carte et que c'est la même chose donc c'est Taco, c'est Taco tout le monde, je sais pas si... alors tu rejoues quand le mot correspond à la carte puis attrape vite le bonbon quand il apparaît donc il y a une carte bonbon qui va apparaître fait que c'est des règles un petit peu différentes moins l'aspect de vitesse pour des plus jeunes donc c'est 4 ans et plus 5 minutes par partie pour Taco Chaton Pizza ensuite de ça on a aussi Thunder Road Vendetta il me restait une boîte il me restait une boîte pour Thunder Road Vendetta qui est un jeu dans le fond de course dégénéré avec... fait qu'on va principalement frapper les autres les monter dessus, tirer avec des guns, des choppers qui viennent détruire fait que c'est une course à la mort un peu mais le but reste quand même de remporter la course de se rendre jusqu'au bout fait que c'est une course très déjantée c'est une réédition d'un vieux jeu là de... je pense que c'est des années 80-90 fait que Run and Gun Thunder Road Vendetta j'ai l'extension aussi qui arrive la semaine prochaine ensuite de ça on avait aussi la sortie aujourd'hui dans un jeu un petit peu plus enfant qui est la planche des pirates qui a été nominée à l'As d'Or cette année c'était-tu à l'As d'Or? je pense que oui enfin donc c'est un jeu dans laquelle c'est 15 minutes par partie 2 à 4 joueurs 5 ans et plus un jeu dans laquelle vous allez dans le fond avoir un petit personnage sur une planche et le concept c'est de pousser sa chance donc on révèle des éléments tant qu'on ne révèle rien de pareil bien on va... on peut jusqu'à gagner en fait si on révèle les 6 éléments différents on gagne automatiquement la partie sinon dès qu'on arrête on va pouvoir placer des petites rondelles sur les planches des autres joueurs le but étant de les faire tomber si jamais on sort bien on révèle des éléments pareils on va pouvoir avancer sur notre planche donc dès que notre planche tombe il y a un petit aspect aimanté mais quand ça vient trop lourd à l'extrémité ça décolle donc c'est ça je ne sais pas si toutes les extensions pour Thunder Road vont sortir pour l'instant j'en ai juste vu une mais j'ai un client qui m'a dit je pense que ça a été annoncé pour les autres donc à suivre pour l'instant j'en ai juste vu une chez mon fournisseur pour Thunder Road ensuite de ça c'est la sortie aussi aujourd'hui de Marvel Zombies donc Marvel Zombies en français donc c'est la version française 1 à 6 joueurs donc vous allez incarner dans cette gamme de zombicides vous allez vous battre un peu contre des super héros de Marvel qui sont zombifiés je pense que vous aussi vous incarnez des super héros vous incarnez des super héros zombifiés face aux agents du SHIELD et aux super héros contrôlés par le jeu donc nous on est les zombies puis c'est le jeu qui vont tenter de nous arrêter donc c'est un petit peu à l'inverse des zombicides pour Marvel Zombies qui est très apprécié je pense dans les zombicides ce que j'ai entendu comme retour donc c'est la version française qui est arrivée et il y a l'extension qui vient avec qui est l'extension la résistance des héros qui elle inclut c'est le plus puissant héros du monde recrutez votre équipe de super héros et emmagasinez autant de pouvoirs que possible un 4 incarne les derniers super héros face aux héros zombies et au hors de mort vivant contrôlés par le jeu fait que c'est un petit peu différent fait que là ici c'est les héros contre les héros zombies fait que un petit peu différent pour la résistance des héros là j'ai mal fait mon affaire je vais essayer de sortir l'autre jeu qui est en dessous qui est Archeos Society Archeos Society qui est la ré-implémentation de Ethnos et donc c'est un jeu dans laquelle vous allez principalement faire de la collection d'ensemble pour vous permettre d'avancer sur différentes pistes il y a différentes collections qu'il faut avoir pour réussir à avancer sur les différentes pistes pour faire des points on va aller recruter des cartes comme ça et réussir à avancer là c'était plus sur la majorité là ici c'est vraiment sur l'avancement de différentes pistes c'est des parties de 60 minutes c'est 2 à 8 joueurs 12 ans et plus donc assez accessible avec Archeos Society en retour en stock ah non c'est pas vrai dans les nouveautés je les ai pas toutes prises mais c'est la sortie aujourd'hui je sais que ça intéresse peut-être des gens plus large que ceux qui sont beaucoup dans le monde de Magic the Gathering c'est la sortie officielle aujourd'hui de la série Magic the Gathering The Lord of the Ring Tales of the Middle Heart ici bon j'ai des commander deck j'ai les 4 qui sont disponibles je vais avoir aussi tout ça c'est disponible sur tcglapioche.com donc mon deuxième site si vous allez sur le site boutiquelapioche.com vous cliquez sur carte à collectionner ça vous amène sur tcg et puis donc c'est ça et j'ai des collector booster aussi en pack j'ai pas de boîte j'ai des set booster en boîte et en à l'unité je vais avoir aussi des draft booster en draft en set pas en set mais en paquet et à l'unité j'ai aussi un starter kit et ça ressemble à ça il va y avoir des gift bundle aussi qui sortent le 7 juillet donc dans deux semaines pour Magic The Gathering Lord of the Ring et des cartes à l'unité je vais en avoir aussi je suis en train de rentrer ça ce matin ça va apparaître aussi du côté des retours en stock on a Splendor Duel ça fait longtemps qui était quelques mois qui était plus disponible donc de retour en stock pour Splendor Duel ensuite de ça on a aussi Undunted Stalingrad qui est de retour en stock également c'est la version campagne du jeu avec qui reste deux joueurs mais qui vous amène dans le conflit c'était en Stalingrad 1942 dans la deuxième guerre mondiale fait que c'est vraiment il l'appelle un monumental stand-alone vous voyez que la boîte est beaucoup plus grosse que toutes les autres Undunted c'est un gros aspect campagne pour celui-là puis ça va vraiment évoluer d'une partie à l'autre fait que c'est Undunted Stalingrad et dans les grosses boîtes on a aussi le retour de celle-là ici qui est Chronicle of Drunagar donc Age of Darkness c'est de retour en stock aussi je vais la redéposer donc si vous êtes intéressés sachez qu'on en a deux boîtes en ce moment en stock pour ça ici normalement ça ne dure pas très longtemps quand j'en ai donc regardez ça si ça vous intéresse pour Chronicles of Drunagar je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais mentionner aujourd'hui dans mes retours nouveautés et je n'ai pas d'autre chose je n'ai pas d'autre chose pour l'instant fait que c'est ça je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début on est fermé demain le 24 juin le 1er juillet également donc si vous voulez faire les achats aujourd'hui ou dimanche dimanche on est ouvert selon l'horaire régulier 10h à 17h donc sur ce merci beaucoup d'avoir été là et on va se revoir la semaine prochaine je vais faire ça aussi le vendredi vu qu'on va être fermé le premier fait que on se revoit la semaine prochaine merci beaucoup bye bye ciao 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 ciao